... Irina Villerey, bonsoir. Bonsoir. Disparu le 28 janvier dernier, Jacques Villerey était l'un des acteurs les plus touchants du cinéma français. On l'a vu en 1981 jouer l'extraterrestre dans la soupe aux choux. En 86, l'été en pente douce. En 88, le dîner de con, ce qui lui avait dû un César. Sans oublier la scène avec la contrebasse. Vous avez partagé son quotidien pendant 25 ans. Et aujourd'hui, vous témoignez dans un livre publié chez Flammarion qui s'appelle « Un jour, tout ira bien ». Votre père était producteur de cinéma. Vous êtes né dans le milieu. Vous vouliez être actrice au départ. Je voulais être comédienne. Vous fréquentez un endroit qui s'appelait le Sherwood où il y avait Huster, Balmer, Dussolier. Et la première fois que vous voyez Jacques Villerey, il est là, il est un peu sous déjà. Oui, c'est vrai qu'il avait une tendance à s'oublier un petit peu par l'alcool. Ensuite, vous restez 5 ans sans le voir et vous le revoyez en 1978. Vous faites connaissance, il vous invite à son one-man show. Et après le spectacle, il vous invite à dîner. Et il vous révèle sa blessure, en fait. C'est-à-dire son père algérien. Oui, c'est vrai. Il a vécu pendant des années sous une autre identité. Et je crois que ça a été une très grande blessure, évidemment. Qu'il a suivi toute sa vie, puisqu'il a découvert d'une façon difficile par le directeur de l'établissement scolaire qui lui a rendu ses papiers, le livret de famille, qu'il ne portait pas du tout ce nom-là. Ce soir-là, au fil des vers, le personnage s'assombrit. Il finit par vous dire qu'il n'est pas programmé pour vivre. Vous en déduisez quoi ? Ça m'émeut, évidemment. J'entre immédiatement en compassion. Alors le lendemain, il vous envoie des roses rouges. Vous êtes séduite par l'acteur, évidemment, mais vous n'êtes pas tellement séduite par l'homme. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, je suis maman. J'ai décidé de vivre seule avec mon enfant. Donc je ne suis pas prête à entrer en amour avec qui que ce soit. C'est difficile, quand on a un enfant, de l'embarquer dans une histoire. On a le sentiment, en lisant votre bouquin, qu'il s'accroche à vous complètement à ce moment-là. Il comprend peut-être que je suis prête à l'aider, à le soutenir. Je ne sais pas. Vous savez, c'est mystérieux. Là, vous rentrez donc dans une relation amoureuse et dévastatrice. Très intense. Il boit beaucoup, hein ? Malheureusement, oui. Et vous dites que quand il boit, il devient agressif. Et il a cette colère qui remonte à l'enfance. Tout à fait, c'est une chose qu'il ne digère pas. Je me suis battue toute ma vie. Toute ma vie, je me suis battue. Toute ma vie, j'ai espéré. Ce livre s'appelle « Un jour, tout ira bien » parce que Jacques m'a écrit ce mot qui figure dans ce livre. « Mon seul amour, un jour, tout ira bien. Je te le promets. Je t'aime, Jacques. » Et je me suis accrochée à cette toute petite phrase « Un jour, tout ira bien. » Quand il a bu, il vous fait peur ? Oui, ça fait peur parce que quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est en prise d'une drogue, il n'est plus tout à fait lui-même. Et il y avait ces espèces de crises qui pouvaient ressembler à des dérives très minces. Tout d'un coup, oui, il était violent. Mais c'est vrai qu'il cassait tout. Ça fait peur. Ça fait peur. Il avait une double personnalité, Jacques. Et l'alcool, il réussissait pas bien. Ça ne le faisait pas bien voyager. Comme tous les alcoolos, comme tous les drogués, il vous dit « Je peux m'arrêter quand je veux. » Quand je veux. On est dans le déni, je crois, quand on est dans cette maladie-là. Alors il traîne toutes les nuits dehors, en fait. Il disparaît trois jours, trois nuits. Sûrement le seuil de sa résistance. Vous le laissez partir, vous ? Je ne le laisse pas partir. C'est difficile de récupérer quelqu'un. Moi, au départ, je le suivais, mais comme je vous le dis, j'avais mon métier et j'avais mon enfant. Je ne pouvais pas comme ça le suivre sur le chemin de l'enfer. Ce n'était pas évident. Vous saviez où il allait quand il partait comme ça ? Pas toujours, non. Pas toujours. J'ai découvert plus tard des choses un peu… Mais bon, je crois que je me cachais, je me voilais un peu la face. Et vous le voyez arriver le lendemain, en général, c'est les flics qui l'ont mis dans un taxi. Oui, souvent. Alors au bout d'un moment, ce qui est terrible, c'est qu'il boit autant quand il est heureux que quand il est malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, quand Claude Berry lui propose de jouer Hugolin dans Jean de Florette et Manon des Sources, il est très heureux, il boit. Et quand il apprend que Simone, Signore et Yves Montand ne veulent pas de lui, il boit parce qu'il est malheureux. Donc il boit tout le temps. C'est récurrent. Puis c'est venu, ça s'est installé petit à petit pour arriver à l'issue malheureuse du 28 janvier 2005. Alors, vous dites que l'alcool l'amène à manquer de discernement dans sa carrière. C'est-à-dire qu'un jour, on lui propose trois hommes et un coup fin et il ne veut pas le faire. Oui, il est passé à côté, il a regretté bien sûr, mais bon, ce n'est pas si grave. Alors, le problème, c'est que l'alcool l'oblige à annuler un certain nombre de représentations. Ça lui est arrivé. Oui, il faut rembourser dans ces cas-là, non ? Oui, il faut rembourser, puis c'est très dommage pour le public qui s'est déplacé, qui a réservé longtemps à l'avance. C'est arrivé. Et toujours, ça revient comme un leitmotiv dans votre bouquin. Je m'arrête quand je veux, un jour tout ira bien. C'est sans arrêt. Sans arrêt. Au bout d'un moment, vous n'y croyez plus, vous ? Si, j'y ai toujours cru parce que quand la maladie est arrivée, vraiment, qu'il y a eu un nom posé sur les résultats de la Beau, je me suis dit, il va réagir. Il va réagir comme tout le monde, il va avoir peur de la mort. Et puis apparemment, non. Il finit par rencontrer son père biologique, ça aurait pu effectivement provoquer une transformation chez lui, mais en fait... Oui, parce qu'en fait, il devait avoir... Il fantasmait sur ce père, mais il avait aussi... Il avait toute l'attitude pour partir à sa recherche. Donc ça, il n'a jamais fait la démarche. Il avait peur de cette démarche. Puis c'est arrivé au début de la contrebasse à Héberto. Et je crois que ça a tout fait basculer, oui, parce que la rencontre n'a pas été celle qu'il espérait. Ça n'a rien arrangé, disons, voilà. Non, je crois que c'est pire, je crois que ça a fait basculer. Oui. Je crois que se trouvant devant cette réalité qui était assez triste, il s'est senti une seconde fois abandonné, puisque là, cette rencontre n'a pas été celle qu'il espérait. Il n'y a pas eu d'amour. Il n'y a pas eu de retrouvailles d'amour. Vous avez songé à le quitter à un moment où vous vouliez divorcer. Non, oui, je le menaçais. C'était moi ou l'alcool. Oui. Mais je ne l'aurais jamais fait parce que je suis incapable de... C'est une maladie, on ne laisse pas tomber un cancéreux, on ne laisse pas tomber un alcoolique non plus. Il ne voulait pas voir la réalité parce que quand on lui disait, tu vas avoir une cirrhose du foie, il disait, ce n'est pas grave, le foie, ça repousse. C'est vrai. C'est un vrai truc d'alcoolo, ça. Et un soir, il fait une tentative de suicide avec des somnifères. Oui. Un matin, en rentrant, ivre mort, il vous roue de coup quand même. Oui, pendant mon sommeil, oui. C'était une crise de délirium très mince parce qu'il était absent. Et puis, il ne s'est plus souvenu. Il ne se souvenait pas. C'était impossible. Ce n'était pas lui. Alors un jour, vous finissez par le virer. Je n'en pouvais plus, je me sentais mourir moi-même. Et je lui ai dit, ici, il n'y aura plus d'alcool à la maison parce que je ne peux pas voir cette déchéance. Je ne peux pas être témoin, je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner cette mort. Donc, je lui ai dit, il n'y aura plus d'alcool à la maison. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ajouté, sauf du vinaigre et de l'alcool à 90 parce qu'on en a besoin dans une maison. Eh bien, le choix, évidemment, au stade de la maladie, je n'étais que perdante. Oui. Donc, il a respecté ma demande. Donc, il est parti, il s'est installé à l'hôtel au ras de la maison. Alors là, quand vous vous séparez, il passe du sauve-moi, je vais te pourrir la vie. Il a une attitude... Si quelqu'un me quitte, je ne vais pas supplier. Je n'allais pas le supplier de rester, bien sûr. Donc, il a senti un désamour. Donc, ça l'a blessé. Il a eu une blessure narcissique aussi. Il demande le divorce et vous dites dans votre bouquin qu'il vous coupe les vivres. Alors, il y a un truc qui n'est pas très clair quand même parce que c'est vous qui gériez ses finances. Donc, comment il peut vous... Je ne gérais pas ses finances. Non ? Il vous coupe les vivres, vraiment ? Oui, vraiment. Sa soeur Gisleine dit que c'est vous qui avez vidé ses comptes. Ben, écoutez, quand on m'en apporte les preuves, j'aurais été très contente de vider les comptes. J'aurais dû le faire. Non, je n'ai pas vidé les comptes de M. Villerey. C'est extraordinaire. Elle dit qu'il n'était pas violent, finalement. Gisleine ? Ben, écoutez, je ne sais pas. Elle dit que c'était lui la victime. Écoutez, je ne sais pas. Alors, tous ces gens ont un double discours parce que quand il est décédé, on s'est beaucoup parlé. Je suis en bon rapport, en principe, avec ma belle famille. Et elle m'a dit cette phrase importante. Mais tu sais bien que Jacques, il n'avait jamais tort. Donc, ils en ont souffert aussi de sa mauvaise foi. Enfin, de son déni, déni d'alcool qui passait dans la vie courante. Même auprès des amis, vous avez très mauvaise presse. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, je ne pense pas avoir très mauvaise presse et ça n'a pas d'importance. Je crois que j'ai été importante pour beaucoup de gens de la profession pendant des années. Puisque si Jacques est arrivé là où il était, c'est parce que j'étais là. Parce que je le soutenais. Parce que je l'aidais. Aussi son talent, aussi, quand même. Mais oui, non, mais évidemment. Mais je ne pense pas que Jacques aurait vécu jusque là. Je veux dire, il y a d'autres amis communs qui sont toujours auprès de moi. Et qui sont excessivement choqués. Et qui ont été excessivement choqués et outrés et révoltés par son attitude. Mais bon, encore une fois, ça ne regarde que nous. Je peux vous poser une question un peu bête ? Vous dites que ça ne regarde que vous. Pourquoi vous écrivez ce livre ? Alors, c'est autre chose. Parce que moi, j'ai mené un combat contre l'alcool. Donc, quand il est mort, Jacques, j'ai été prise par la colère et la révolte. Qu'on puisse se donner la mort comme ça. J'ai souffert en silence pendant très longtemps. Pendant des années. Et c'était au moment de sa mort qu'il fallait que j'en parle. Parce que j'ai pensé aussi à tous ces gens qui le vivent dans l'ombre. A tout l'entourage qui en souffre. Et essayer de faire passer un message. Dire à ces gens qui boivent et qui se détruisent que l'issue, elle est fatale. Jérard, vous l'avez connu, vous, Jacques Villerey ? Oui, bien sûr. On n'avait fait pas piffer la résistance ensemble. Mais oui, c'était un garçon qui pouvait être double, très drôle, très sympathique. Avec une blessure, évidemment, au fond. Et puis, je l'ai vu dans son dernier spectacle, il n'était pas au milieu de sa forme. Ça faisait un peu peine. Non, je trouve que c'est lourd. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre, donc je n'ai pas l'avis. Est-ce que c'est utile ? Oui, c'est peut-être utile pour vous. Est-ce que c'est utile de parler de la face cachée ? En quelque part, moi, je m'en fous. Je voyais un acteur magnifique qui me faisait rire, qui m'émovait. Qu'il soit alcoolique, pas alcoolique, homosexuel, hétéro. Elle était homosexuel ? Non, on s'en fout. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne méritent pas... Il ne vaut mieux pas les connaître. Moi, j'ai connu plein d'acteurs formidables qu'il ne fallait mieux pas connaître. Et le contraire aussi. Je pense que ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que... Non, mais ce n'est pas ça. C'est que Verlaine était le plus grand des poètes. Tu as connu Verlaine ? Oui, j'étais jeune. Et c'était sans doute une humanité assez incertaine. Donc je crois que c'est... Il paraît que Mélochère est très sympa dans la vie. Voilà. Vous vous posez des questions sur l'utilité de faire ce genre de livre ? Non, je ne sais pas me prononcer. Vous savez que ça aurait été un inconnu, je l'aurais écrit ce livre. Il n'aurait pas été publié. Mais peut-être que si. L'argent que j'allais gagner, vous allez en faire quoi ? Qu'est-ce que vous croyez que je vais en faire ? J'élève ma famille, j'aide ma famille. Si c'est pour dénoncer l'alcool, peut-être donner une partie... Bien sûr, mais bien sûr, mais je vais aider à la dent. Merci. Un jour, tout ira bien. Irina Villerey, c'est publié chez Pierre Marion, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.